Générique 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 J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Evercrisis Et aujourd'hui on va reprendre le sujet que j'avais traité dans ma vidéo d'hier C'est à dire l'event qui est arrivé, on va parler du parasol L'arme 5 étoiles qui est offerte gratuitement, maxée en étoiles C'est à dire qu'elle est full Alors, si j'ai bien compris, on peut même avoir plus que ça Apparemment on peut les passer en plus 1, plus 2 ou je sais pas quoi J'en suis pas là, mais en tout cas il la donne déjà en étoiles roses Donc maxée en termes d'étoiles Et on va parler également de la bannière On va revenir sur la bannière, sur ce que je disais hier Les petits détails que je dois donner Et approfondir un petit peu plus mon avis sur tout ça Parce qu'il y a eu beaucoup de... L'arme a été un gros sujet de discussion durant le live cette nuit Et concernant la bannière, on en a discuté également Alors déjà pour l'arme Ce qui est revenu un petit peu sur mon Discord En tout cas dans les discussions qu'il y a eu sur mon Discord Moi quand je me suis levé j'ai vu mon Discord Et j'ai vu des gens dire Ouais j'ai maxé, enfin l'arme une fois maxée Elle est moins forte que les autres armes maxées Et il y en a qui ont gueulé Qui disent ouais c'est entre guillemets C'est honteux de donner une arme comme ça Et dire qu'elle est légendaire Alors qu'au final non C'est à dire pour donner un exemple Et bien on va prendre par exemple celle-là La Swade Ender Si on la maxe, on voit qu'elle donne 561 et 410 en physique et magique Si on prend le parasol et qu'elle est maxée Elle donne quand même beaucoup moins Vous voyez ici, d'accord ? Le délire là-dessus Donc je suis d'accord avec cette première analyse Notamment de Mist qui dit que En fait ils font passer cette arme comme étant une arme légendaire Mais elle donne quand même beaucoup moins de stats Quand tu compares les deux Ça plus d'autres armes Oui Par contre pour les joueurs free to play que je suis L'arme est vraiment bien Pour un début de jeu Faut pas oublier ça C'est un détail qui a été dit dans mon chat Et je vais reprendre ce détail C'est le premier event du jeu Donc dans l'avenir il y en aura potentiellement d'autres Ou ils vont nous donner d'autres armes En tout cas je l'espère Donc pour un jeu qui vient de sortir Avec un premier event Nous donner ça Pour les free to play Pour les joueurs free to play L'arme est vraiment pas déconnante Pourquoi ? Elle est que niveau 50 La mienne D'accord ? Au niveau 50 Elle donne 235 Attaques physiques 249 D'attaques magiques Plus le heal D'accord ? Je prends l'exemple de celle-ci Qui est niveau 50 Elle donne Alors normalement elle donne plus d'attaques physiques Ouais elle donne plus d'attaques physiques Mais celle-ci est physique Il faudrait que je trouve une attaque Une arme Une arme magique C'est que Ouais j'ai celle-ci En voilà 231 Elle a 2 étoiles rouges Elle est niveau 60 Après c'est un bâton heal D'accord ? Mais je crois que je vais pas avoir mieux Si peut-être celle-ci Elle a pas d'étoiles Niveau 60 Bref Je vais pas y passer 3 heures L'arme pour un free to play Je vais voir même pour la passer 60 En vrai je vais même voir pour la passer 60 Parce qu'elle donne quand même des bonnes stats Et à l'heure actuelle En free to play A moins d'avoir une luck Extraordinaire Où t'as fait les 5-6 multis gratuites depuis le début Et t'as reçu max de doublons d'une arme Que t'as maxé Ce qui m'étonnerait A l'heure actuelle L'arme est vraiment bonne Parce que quand tu la mets en substat Donc moi je l'ai mis en substat de ma Iris Elle va te donner un bon boost en HP Déjà 21 points Alors c'est pas 21 PV C'est 21 points en HP Et les stats que tu vois là Elles donnent 50% C'est à dire que je prends 50% de l'attaque physique Bon sur Iris on s'en fout Mais je prends 50% de l'attaque magique Et 50% d'huile Donc en vrai L'arme est pas si mauvaise Oui A force de jouer A force de jouer Et d'augmenter nos armes Nos armes vont la dépasser Mais encore une fois Pour des joueurs free to play L'arme est pas décollante L'arme est vraiment pas décollante Voilà Dans l'avenir ça sera pas la meilleure Je dirais même à mon avis Dans l'avenir Elle sera pas fifou fifou Et pour commencer Free to play Je reprécise J'arrête pas de préciser C'est vraiment énorme Ensuite On va parler de la bannière Il y en a qui m'ont dit Ouais pour la bannière Je suis pas trop d'accord avec toi Tout ça tout ça Alors je vais préciser Un petit peu ma pensée Déjà concernant la bannière Les armes sont bonnes Les armes sont bonnes L'arme de Tifa Est vraiment bien Parce qu'en fait Elle va permettre d'avoir Un heal sur ta compétence de base Et plus un boost heal qui est là Le resist fire comprend Et là dessus En plus un heal boost là de 20% Si tu joues avec une cure en plus En troisième emplacement Donc l'arme est vraiment pas mal Si tu joues Tifa Ça te permet Ça peut te permettre De jouer Tifa En mode utilitaire heal Parce qu'elle va pouvoir Permettre de heal Avec sa compétence de base Et notamment On va aller vérifier Une petite info aussi Qu'on m'a donné Je vais aller vérifier ça de suite Et notamment Grâce à A l'ulti de Tifa Le premier ulti de Tifa De en plus mettre de la break def Donc tu peux La jouer en mode utilitaire Et d'avoir un Tifa Vraiment complet de ce côté là Voilà Certes Maxer Le fairy tale L'arme de Voilà C'est ce qu'on m'avait dit Ouais En fait on perd Dans les stats Eclila On perd 20% De heal Comparé à ça Comparé au gant Mais en vrai Ça se joue quand même Ça se joue quand même Surtout si vous Buffer Tifa En heal Donc là L'arme est Pas mauvaise Surtout que moi Je joue Tifa Donc ça pourrait être pas mal Ça pourrait me permettre Potentiellement De me séparer De ma Iris Et de mettre un autre personnage DPS Ou un personnage break def Plus simple Enfin bref D'avoir une autre option Concernant l'arme De Red Elle est forte également Surtout couplée Avec Cloud Et Samazamune Pourquoi ? Parce qu'elle va réduire La résistance Au Thunder Donc au Lightning Donc l'épée L'attaque La compétence de base Avec Murazame De Cloud Va faire Plus de dégâts Donc les deux armes Sont bonnes Et ce qu'il faut Invoquer dessus Comme je disais Dans ma vidéo d'hier Déjà dans une bannière Les bannières features Il y a Le Stamp Card Avant d'invoquer Sur une bannière Je vous conseillerais Personnellement Moi c'est ce que je compte faire En tant que free to play D'attendre d'avoir 18k diamant Donc 18000 Pourquoi ? Ca vous fait 6 multis Je rappelle Que quand on fait Une multis On a une chance Les chances sont Ici De recevoir Un stamp Un stamp Deux stamps Jusqu'à 12 Et en fait La chance la plus haute C'est d'en avoir Qu'une seule Donc en clair Il faudrait Au minimum 6 multis Pour aller Ici Et donc récupérer L'arme En elle-même D'accord ? Si vous n'avez pas de chance Moi ce qu'il faut savoir C'est que sur La bannière qui est là Sur la page 1 J'ai fait X1 X2 X1 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 Donc j'ai du faire 5 multis Ici j'ai fait X1 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 X2 Donc j'ai fait également 5 multis Donc pour chercher les deux lignes J'ai fait 10 multis Donc en clair Si tu n'as pas de chance Tu vas devoir faire 6 multis Pour au moins aller chercher l'arme Parce que si tu invoques Sur cette bannière C'est pour avoir cette arme là Donc déjà Si vous voulez invoquer Attendez d'avoir 18 000 Ensuite La bannière s'en va le 29 Ce qui laisse un peu de temps Et Autre chose Moi personnellement Savoir si je vais invoquer Ou pas sur cette bannière Normalement Bien normalement C'est des leaks Des mecs qu'on joue à des bêtas Tout ça tout ça Donc il n'y a rien d'officiel Mais avec les infos Qu'on m'a partagé Même si c'est des leaks Et que je n'aime pas Prendre en compte les leaks Je les retiens quand même Dans ma tête Enfin voilà Donc je les prends Entre guillemets Un minimum en compte Cette bannière Se termine le 15 Donc vendredi Et Normalement Une autre bannière Doit arriver derrière Il y en a qui disent Que cette bannière est bien Qu'il faut poule dessus D'autres qui disent Que c'est une bannière Bates Qu'il faut attendre Celle d'après Moi personnellement Ce que je compte faire Parce que pour ma Tifa Pas pour mon raid Le raid 13 Je ne joue pas J'ai qu'un collier légendaire à lui Qui n'est pas le meilleur En plus Il n'est pas monté Par contre je joue Tifa Donc Avoir un boost sur ma Tifa Ne me dérangerait pas Au contraire J'aimerais bien avoir Quelques boosts sur ma Tifa Donc Je vais attendre vendredi Voir la nouvelle bannière qui est là Si la nouvelle bannière est bien Qu'elle m'intéresse plus que celle-ci J'invoquerai sur celle-là Si celle-ci M'intéresse Enfin Si la deuxième ne m'intéresse pas Du coup J'invoquerai sur celle de Tifa Voilà Je préfère revenir sur ces détails-là Parce que j'en ai beaucoup parlé De cette nuit De ma vidéo d'hier Peut-être que je me suis mal exprimé L'excuse que j'ai donné C'est l'excuse que je vais vous donner aussi L'event Et la bannière est sortie à 4h du matin J'ai coupé le jeu à 4h30 Je suis rentré chez moi à 5h J'ai fait la vidéo Et j'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus de temps Pour rentrer un peu plus dans les détails Donc voilà C'est pour ça que je refais cette vidéo Pour vous donner mon avis par rapport à ça Encore une fois Moi le conseil que je vous donne De toute façon Si vous voulez invoquer Ou non sur cette bannière Dans tous les cas Si vous voulez invoquer sur une bannière Avec le stamp Card Moi Je vous conseille Après encore une fois C'est votre compte Vous faites ce que vous voulez C'est d'avoir les 18k gold Ici 18k diamant Ici Pour être au moins sûr De faire les 6 premières multis Et d'aller chercher l'arme que vous voulez Voilà Après concernant les armes en règle générale Elles deviennent broken On ne va pas le cacher Elles deviennent vraiment fortes A partir d'une étoile rouge C'est à dire qu'elles sont fortes De base De base elles sont très fortes On ne peut pas avoir juste une étoile rouge Mais juste une étoile rouge Ca fait quand même un gros potentiel d'un coup en plus Voilà Donc le mieux c'est au moins d'avoir un doublon Moins d'avoir un doublon Donc voilà C'était une petite vidéo Pour qu'on reparle de tout ça Encore une fois Concernant les free to play players Qui sont comme moi Personnellement C'est mon avis personnel Vous en pensez ce que vous voulez derrière Le parasol Je l'ai mis 50 Parce que je voulais voir les stats déjà Qu'il donnait On en parlait Et je n'avais pas les stats Donc je l'ai mis 50 Personnellement Je vais même le mettre 60 Enfin je vais même le mettre 60 Parce que En tant que free to play Avoir cette arme maxée Je ne suis pas prêt d'en avoir une autre maxée Donc dans tous les cas Les stats qu'elle donne A l'heure actuelle Et pour moi Pour beaucoup de temps Ca va donner des grosses stats Voilà Que dire de plus ? Rien Là je pense que j'ai vraiment fait le tour Concernant aussi Concernant l'event Bien entendu Je vous conseille de le farmer D'aller chercher Mission où j'ai tout fait Ah non Merci D'aller chercher Le maximum de récompenses Dans la boutique Moi personnellement Il me reste ça à acheter Et après Ce qui est en dessous J'en ai déjà acheté un petit peu Parce que j'en avais besoin Pour up des armes Mais c'est du surplus En dessous c'est du surplus Et n'oubliez pas Concernant tout ce qui touche les armes N'oubliez pas ça Il y a un Buff Sur les quêtes De pecs d'armes Et qui coûte potentiellement Moins d'énergie Donc n'hésitez pas A plutôt Voir pour ça Si vous voulez farmer Les caisses Tout ça tout ça Voilà voilà Allez là j'ai vraiment fait le tour Moi je vous fais des bisous J'entends vos retours Dans les commentaires Pour ceux qui veulent rajouter Des petits trucs que j'ai dit Éclatez vous bien Bon jeu bon farm Je serai en live Ce soir encore dessus Parce que j'ai encore des bouteilles d'énergie Il m'en reste 39 Avec tout ce qu'ils nous ont encore donné aujourd'hui Donc tant que j'ai De quoi jouer Pour un live Je continue les lives dessus Quand j'aurai plus de bouteilles Et que le jeu me prendra 10 minutes par jour Je ferai plus de live dessus Parce que ça n'aura aucun intérêt De faire un live de 10 minutes Allez une demi-heure sur le jeu Voilà voilà Encore une fois des bisous Bon jeu bon farm Et à ce soir 20h30 21h sur Twitch Ciao ciao